Le 8 juin 2021, alors que le président de la République, Emmanuel Macron, était en déplacement dans la commune de Tain-l'Hermitage, un homme lui avait mis une gifle en criant « Abat la Macronie ». Les images avaient fait le tour du monde. L'auteur de la gifle, Damien Tarel, avait passé 4 mois en prison après avoir été condamné à 18 mois dans 4 fermes. Mais devant la cour d'appel, Damien, 29 ans, contestait les peines complémentaires, l'interdiction d'exercer un emploi dans la fonction publique et la privation de ses droits civiques comme le droit de vote. Ce soir, Damien Tarel vient avec son avocat qu'on connaît bien, Juan Branco, qui sera avec nous dans un instant. Après ce petit récap, c'est vrai que ça a fait énormément parler. Que pensez-vous ? Est-ce que vous pensez qu'il doit garder, lui, ses droits ? L'interdiction d'exercer un emploi dans la fonction publique et la privation de ses droits civiques comme le droit de vote. Est-ce qu'il doit avoir le droit de vote maintenant ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que la peine était plutôt clémente. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que la peine est clémente ou pas ? Vous nous le dites. Et puis, il y aura donc Juan Branco et Damien Tarel qui seront avec nous dans un instant. Notre histoire commence le 8 juin 2021 lorsqu'un homme décide de s'en prendre à Emmanuel Macron pendant un bain de foule. La gifle fait très vite le tour du monde et la une des médias, l'homme est alors immédiatement arrêté puis condamné. Quatre mois de prison ferme. Quelques semaines après sa libération, il était intervenu sur notre plateau et avait provoqué la colère des chroniqueurs. Ça serait une double humiliation que de m'excuser de lui avoir mis une gifle quand même. T'es un guignol mon pote, t'es un guignol. Moi j'ai envie de te mettre une vraie gifle. En plus de sa peine d'emprisonnement, l'homme a aussi écopé d'une interdiction d'exercer un emploi ou une fonction publique et d'une privation de ses droits civiques. Une peine qu'il a contestée mais qui a été confirmée hier en cours d'appel. Il s'exprime avec son avocat Juan Branco ce soir dans TPMP. Merci d'être avec nous Damien Tarell. Merci Juan Branco d'être là. Bonsoir. Je vais rencontrer votre maman. Très gentil. Très heureux de la prendre. Non mais c'est vrai. Elle est sympa. Oui, c'est ma mère. L'embrasse d'ailleurs. Non mais c'est vrai. Très gentil. Comment ça va vous ? Comment ça va ? Oui. Très heureux de défendre Damien Tarell et d'être là pour éviter peut-être qu'un massacre intervienne à cette émission. Alors, il n'y a jamais de massacre dans cette émission Juan Branco mais bon. C'est vrai qu'avec Raymond la dernière fois, c'était Raymond et Damien. Il ne l'a pas giflé. Alors, on va revenir sur le geste de Damien. C'était 8 juin 2021. On s'en rappelle. Vous aviez giflé Emmanuel Macron. Vous nous aviez dit que ce n'était pas un geste prémédité. Non. Vous l'avez senti comme ça en fait. Oui, mais il y a des raisons à cela. Vous regrettez aujourd'hui ou pas après tout ce qui s'est passé ? Malheureusement, quels sont les moyens que j'ai aujourd'hui pour regretter ce geste ? Alors que des infirmières ont été licenciées et que par-dessus ça, Emmanuel Macron dit vouloir les emmerder. Alors, certains ont dit que vous aviez giflé le président par revendication parce que vous étiez gilet jaune ou royaliste. C'est vrai ? Je suis gilet jaune, oui. D'accord. Oui, mais tous les gilets jaunes ne giflent pas le président. Non, je ne pense pas. Mais qui c'est qui peut déjà l'approcher ? Non, mais Juan Branco, tiens, vous en tant qu'avocat, est-ce que vous comprenez le geste ? Moi, je n'ai pas à comprendre ou ne pas comprendre le geste. Ce que je vois, c'est que cet homme a fait de la détention alors qu'il n'avait pas de casier. Dans une situation où, lorsque vous voyez l'impunité qui règne dans ce pays, il y a un tweet de Julien Courbet, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur cette affaire qui a fait beaucoup de bruit, où il raconte que son père a été écrasé par un chauffard ivre trois mois avec sursis. Et vous voyez, là, vous aviez fait tout un laïus sur l'affaire Lola et sur le fait qu'il fallait une justice rapide. On sait que c'est un des drames de ce pays, la capacité à traiter justement des drames rapidement, en tout cas avec suffisamment de salérité. Là, pour le coup, ce n'est pas des problèmes qui se posent lorsque ça touche les puissants de notre pays. M. Tarel avait été condamné en même pas 48 heures. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas eu le temps d'organiser sa défense, tout de suite envoyé au trou, comme on dit, pas défendu en première instance. Donc, j'étais très heureux d'avoir cette audience en appel pour qu'il ait au moins l'opportunité de s'expliquer, de raconter ce qui avait amené à ce geste, le contexte, les difficultés dans lesquelles des personnes comme lui vivent au quotidien dans ce pays, la violence du mépris qu'ils subissent et quelque chose, en fait, qui puisse permettre de comprendre ce qui s'est joué. Vous ne pouvez pas cautionner qu'il ait giflé le président ? Je n'ai pas à cautionner ou à ne pas cautionner, en fait. Je suis là pour défendre un homme qui a été pris dans un engrenage assez violent. Vous imaginez tout de suite l'arrestation et ainsi de suite. Juan Branco, moi, je vous le savais, comme je vous l'ai dit, moi, vous l'avez dit, j'en ai parlé dans la fois par rapport au garde des Sceaux. Bien sûr, je suis pour une justice plus rapide et ce que vous avez dit, c'est le gros problème en ce moment. Mais aussi, moi, je suis pour le respect aussi des institutions parce que s'il n'y a plus de respect des institutions, là, c'est l'anarchie. Je suis d'accord. Et il y a une grande difficulté dans ce pays, c'est que ces institutions se font de moins en moins respectées et elles sont de moins en moins respectables. Mais en giflant le président, c'est une image déplorable. Même pour le combat qu'il essaie de mener, c'est contre-productif, vraiment. Je vous le dis, alors, on va revenir sur votre peine. Donc, vous avez fait quatre mois de prison. C'était dur, ça vous a… ? Ça s'est plutôt bien passé, même si les débuts ont été difficiles. Vous étiez incarcéré où ? À Valence. D'accord. Vous étiez seul dans la cellule ou vous étiez… Oui, j'ai été mis à l'isolement. Quelle a été la réaction des autres débuts ? Qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Ils n'ont pas du tout été hostiles. Ils savaient pourquoi vous étiez là ? Oui, ils le savaient. Ils l'avaient vu aux informations. D'accord. Ils vous disaient quoi ? Il n'avait aucune hostilité à mon égard, malgré le fait que j'ai été catalogué de droite par la télévision. Ils n'avaient aucune hostilité. D'accord. Alors, aujourd'hui, donc, quatre mois de prison, vous avez fait quatre mois de prison et vous avez interdiction d'exercer une fonction ou un emploi public de manière définitive et la privation de vos droits civiques comme le droit de vote civil de famille pour une durée de trois ans et de porter une arme soumise à autorisation. Donc, vous n'avez pas le droit de ça. Est-ce que vous trouvez la peine trop clémente ? Vous, vous dites non, vraiment. La peine est bien. La peine est bien. Elle n'est pas trop clémente. C'était bien qu'il aille en prison. Je déteste dire cette phrase. Mais les institutions, il ne faut pas y toucher. Il ne faut pas toucher aux pompiers. Il ne faut pas toucher aux policiers. Il ne faut pas toucher aux infirmières. Il ne faut jamais toucher aux pompiers. Il ne faut pas toucher aux gens qui sont là, qui représentent quelque chose. Si à chaque déplacement, notre président de la République, parce que c'est le nôtre, c'est notre président, c'est le président de la France, qu'on aime ou qu'on n'aime pas M. Macron, c'est notre président. Il se fait gifler à chaque fois qu'il sort. Vous vous rendez compte, l'image qu'on renvoie dans le monde. Ce serait drôle. Vous pouvez vous marrer, ce serait drôle pour vous, mais ce ne serait pas drôle pour la France. La France, toi, ça te fait marrer, moi, ça ne me fait pas marrer. Ça fait marrer, vous êtes avocat. L'avocat, c'est au fait rire. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que tu es fait 4 mois à la prison, c'est très dur. 4 mois, c'est beaucoup. 4 mois de prison, c'est beaucoup. Ça va te faire réfléchir. J'espère que tu n'auras plus envie de gifler des gens. Pour moi, c'est bien. Moi, pardon, je suis beaucoup plus sévère. D'abord, ça fait rire l'avocat. Je ne comprends pas. Depuis tout à l'heure, il rigole. Depuis tout à l'heure, il ne dit même pas. Il regrette son geste. Vous savez que le président de la cour d'appel riait aussi pendant la prison. Mais tant mieux, c'est très drôle. Mais tant mieux, c'est très drôle. Mais bien sûr, parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte d'à quel point ce geste a eu une valeur purgatoire pour des Français. C'est-à-dire que des Français qui sont méprisés au quotidien par ces hommes politiques. Vous n'êtes pas les autres, monsieur. Vous n'êtes pas les autres. Arrêtez de faire parler les Français. Vous n'êtes pas les Français dans la rue. Vous n'êtes pas les Français dans la rue. Les gens qui ne savent pas quoi dire, dire moi, les Français me disent. Vous n'êtes pas les Français, ils me disent. Moi, tout ce que je vois, c'est que c'est un monsieur aujourd'hui. Vous avez l'air un peu énervé. Oui, je suis énervé parce qu'on l'a déjà reçu une fois. Il avait présenté aucun regret. Vous non plus. Mais d'ailleurs, ils ont posé la question. Mais ça vous fait rire. C'est bien. Vous êtes deux guignols. Ça vous fait rire. Ce n'est pas drôle ce qui s'est passé. Si vous traitez de guignols par vous, c'est coupier. Il a frappé le président de la République. C'est qui les gens qui vous remercient ? Dans la rue. Non, non, non. Vous les connaissez, les gens ? C'est des gens que je ne connais pas, qui me reconnaissent. Vous pensez que les Français ont re-voté pour lui ? Les gens ont re-voté pour lui. 20% de la population française ont re-voté pour lui. Les chéris, on se calme deux minutes. Moi, je me pose la question de s'il y avait eu un juré populaire s'il aurait été condamné. C'est intéressant. Est-ce que s'il y avait eu un juré populaire, est-ce que des citoyens français, s'ils avaient été réunis, mais ça ne vous a pas échappé, c'est de re-voter pour Macron ? Ça ne vous a pas ré-échappé. Il y a 25% du corps électoral qui a voté pour les gens. Re-votez pour Macron, donc ce n'est pas les gens qui pensent que arrêtez que c'est que Marine Le Pen, c'est 18%. Non, mais on peut ne pas être d'accord avec Emmanuel Macron. Marine Le Pen ne gifle pas Macron, et pourtant, c'est des opposants politiques. Il y a un autre élément important. On a un avocat qui se marre, c'est fou. On a quelqu'un qui vient d'un petit village français qui, justement, contrairement à Mélenchon, contrairement à vous qui avez un accès à l'espace public, ne se fait pas entendre, et ça, c'est un problème de millions de Français. Il y a une réaction de rejet. Il y a une réaction de rejet qui ne consiste pas à une adagression caractérisée, qui ne consiste pas à lui faire du mal. Symboliquement, il lui met ce qu'il a appelé un soufflet, symboliquement, en fait, à égalité. Moi, dans ma rue, il n'y a pas de plate. Je vais aller gifler Hidalgo, c'est pour savoir. Mais attendez, c'est des enjeux un peu plus graves que... C'est pareil, c'est pareil. Mais on dirait que j'ai envie de gifler quelqu'un, aujourd'hui, là. Non, c'est vous, c'est vous. Il faut se poser, parce que... Vous faites le comique à l'antenne, c'est grave. Mais non, je ne suis pas comique, c'est des enjeux qui sont fondamentaux. C'est des enjeux qui sont extrêmement importants. C'est le pari. Mon client sait qu'il y a des moyens d'action différents, il y a d'autres moyens d'action. Quand vous êtes un villageois, quels sont les moyens d'action qui sont à votre disposition pour vous faire entendre ? On a vu les gilets jaunes, quand ils sont faits éborgnés, quand ils sont faits gazés, quand ils essayaient de se faire entendre. C'est ça, les moyens d'action qu'il y a aujourd'hui dans ce pays ? Ils ne se sont pas fait entendre, les gilets jaunes ? Ils ne se sont pas entendus ? Vous n'avez pas entendu ? Arrêtez d'en faire un Che Guevara, c'est juste un mec qui a été frapper quelqu'un. Non, non, c'est que tu veux parler de l'un. Chut, manifestant. On a braqué une arme à feu sur moi. Ce n'est pas de la violence ? C'est après coup. Après coup, quoi ? Non, je parle de la période des gilets jaunes. Non, non, il te parle de la période des gilets jaunes. Quand je t'ai manifesté, on a braqué une arme à feu sur moi. En quoi il t'a entendu des gilets jaunes ? Une arme à feu. Est-ce que ça, ce n'est pas de la violence ? Vous ne connaissez pas la situation. Je ne sais pas ce que vous aviez fait, monsieur. Je n'avais rien fait. J'étais dans une manifestation. Moi, ce que je sais, c'est que Macron, dans 4 ans, c'est fin de mission et ça va être compliqué pour lui de rester dans ce pays. Et ça, c'est une question qui devrait nous interroger. Je ne suis pas en train de valider des gilets de violence ou quoi que ce soit. Mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Vous dites comment ça se fait qu'un président de la République, un président de la République se retrouve dans une situation d'être confronté à ce genre de gestes. Et comment ça se fait qu'il va demain, aujourd'hui, dans son propre pays, avoir du mal à pouvoir sortir dans la rue du fait de la haine qu'il a révéritée ? Si je peux me permettre. Vous avez voté pour lui, ça, je vais vous dire. Après, Croix de Branco, je vais vous dire. Emmanuel et Nicolas Sarkozy, c'était compliqué pour lui aussi. Avant, Jacques Chirac, s'il vous plaît, s'il vous plaît, taisez-vous. Jacques Chirac, c'était compliqué. Il y en a un pour qui ce n'était pas compliqué parce qu'il ne disait rien, c'était François Hollande. Non, mais c'est vrai. Voilà, François Hollande, on ne savait même plus qu'il était président. Ça ne vous interroge pas que dans ce pays, on arrive à un niveau de violence vis-à-vis des institutions et des hommes politiques qui sont censés représenter tout le pays qui fassent qu'il y a des gens qui viennent féliciter M. Tarell dans la rue pour son geste. Arrêtez avec les gens. Pardon, je vais vous défendre un peu, donc laissez-moi vous. Mathieu, il n'y a quand même jamais eu autant de personnes soit dans la rue, soit dans la merde, soit violentes, soit victimes de violences. Donc ça, c'est quand même un fait. C'était avant qu'on revote pour Macron, donc arrêtez de dire que les gens n'aiment pas. Que ce soit une gifle ou que ce soit enfariné, c'est un symbole. Alors oui, c'est un gifle. Vous ne vous rendez pas compte. Non, mais une giflette ou alors une giflette. Le geste est dramatique de lever le main sur le président de la Présidente. C'est juste un symbole. C'est juste un symbole. Maintenant, la question... Pardon, Guillaume, je peux finir ? Pardon. Par contre, la question de dire est-ce que ça a été... Enfin, est-ce que votre sanction est trop légère ? Moi, les gens qui disent ça, c'est incroyable parce que si vous avez des mois de prison en plus, vous serez limite autant inculpé que quelqu'un qui a violé ou tué des gens. Parce qu'aujourd'hui... Eh bien non ! Le 3, il nous avait titré « La honte de la France ». Voilà ce qu'a fait ce monsieur. C'est des institutions respectables et donc des institutions respectées aujourd'hui. À chaque fois, tous les soirs sur le plateau, on dit que ce n'est plus respectable parce que ça marche sur la tête. Non, non, mais... Au bout d'un moment, reprenons les choses à la base. Oui, Juan. Vous voyez l'évolution de votre émission, par exemple. Il y a quelques années, c'était principalement du divertissement. Et de plus en plus, vous en êtes à traiter des faits divers, des faits de société. Pourquoi ? Parce que la société est en fait dans un État qui vous amène vous-même à devoir vous saisir de ces questions parce que vous êtes inquiète de ce qui est en train de se passer. Donc il faut à un moment donné commencer à interroger ces éléments, interroger le geste de M. Tarell comme phénomène social plutôt que d'être dans une posture morale qui consiste à dire « Je condamne, je ne condamne pas, est-ce que je condamne ? » C'est tellement facile. Juan de Branco, moi, je vais vous dire, au contraire, moi je suis, et vous le savez, on s'est déjà parlé tous les deux, maintenant ça se passe très bien même entre nous, et c'est vrai que, moi je suis pour le dialogue, même si on n'est pas d'accord sur plein de choses avec Juan de Branco, avec Damien Tarell, moi ce que je comprends pas, c'est qu'il y avait d'autres moyens. Si vous lui avez dit, je pense que vous l'auriez encore plus blessé même en lui disant les choses devant lui, plutôt que de le gifler, le gifler, vous ne vous rendez pas compte, c'est dramatique et puis ça envoie un message dans la tête des gens, dans la tête de tous les gens qui voient le président se faire gifler, vous vous rendez compte ou pas, c'est dramatique. Le geste, c'est quand même gifler le président. C'est fou, pour moi je ne sais pas. Pour les jeunes, ceux qui ont dit que si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Mais non, arrêtez de dire ça, arrêtez de dire ça, c'est un bon sang et avec vous. Arrêtez de ne pas parler à les autres, vous n'êtes pas les autres. Tout le monde m'arrête dans la rue et me dit, j'aurais voulu le faire à ta place. J'aurais dû vous le faire à ta place. Laissez parler d'ailleurs. Parce que je marche dans la rue, parce que je vis dans un petit village. Sans déconner l'autre. Il ne faut pas du m'arrêter. S'il vous plaît, je vais vous dire, il y a plein de gens qui le disent et je te jure, qui comprennent que vous soyez énervé. La colère, la colère. Il y en a plein qui le comprennent et c'est ce que disait Juan Manko il y a un instant. Juste que les gens disent, est-ce que ce n'est pas contre-productif d'avoir ce geste-là qui fait qu'on n'a retenu que ça. Quels sont les moyens pour le peuple aujourd'hui de s'exprimer ? Un vote tous les 5 ans. Vous êtes tous dans votre bulle. Essayez de vous mettre à sa place. Quel est le moyen d'un villageois ? C'est une vraie question. Répondez à cette question. C'est un vrai villageois tant que bon. C'est une vraie question. Tout aussi énervé, tout aussi frustrant. C'est la question qui se pose. Comment ils font pour se faire entendre face à la destruction des services publics, face à la situation sociale à laquelle ils sont confrontés ? Comment on se fait entendre dans ce pays aujourd'hui ? Donnez-moi une réponse. Ils sont réprimés. On va en parler dans un instant. Quand il vous a posé une question, vous allez y répondre dans quelques minutes. Merci en tout cas d'être là. C'est vrai qu'on en parle. Ça fait réagir énormément ce plateau ce soir. Et dans un instant, Rubini Cara sera là parce qu'elle n'a pas aimé ce que vous avez dit sur les deux influences d'hier, Guillaume. Et puis, on aura également Carlos Martins Binongo qui témoigne qu'il retourne en Afrique. Que s'est-il vraiment passé à l'Assemblée nationale tout à l'heure ? C'était il y a quelques minutes. Il sera avec nous dans un instant. A tout de suite. Merci d'être là. Il est 20h10. On est en direct. Il y a beaucoup de gens qui reviennent sur ma phrase. Je suis pour le respect des institutions. Ils disent, c'est vrai qu'avec comment ils parlent à Anne Hidalgo, François Hollande, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Je ne me verrais pas gifler François Hollande. Elle change tout. Après, lui, il pourrait me gifler, je pense. D'ailleurs, à ce sujet, Bayrou, Cahuzac ont mis des gifles. Ils n'ont jamais été poursuivis comme des citoyens. Quand c'est un homme politique, c'est vrai que ce n'est pas grave. Un membre, le pique sur Pantefa, il a mis une petite claque. Une petite claque. Elle était beaucoup de l'avocat. J'adore les leçons. Pardon, mais vous avez fait une grande carrière. Amenez-moi votre diplôme. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je pense qu'il n'a pas eu son diplôme d'avocat. Il a peut-être un dialogue trois minutes pour venir et puis c'est tout. Quelle fac ? Normal Sub, Sciences Po, Doctorat en droit. Ce n'est pas du droit. Yel, le School, ça vous dit quelque chose ? Oui, ça me dit. Désolé, mais s'il y a un point sur lequel on ne peut pas l'attaquer, c'est celui-là. Je ne sais pas ce qu'il vous aide pour le faire. Pas de Wanko, de lui parler bataille, il pense que c'est des destinations de voyage. Non, mais c'est dur. Trasbourg, merde. C'est dur de jouer à ce jeu avec moi. Franchement, là, vous pouvez essayer, mais c'est compliqué. S'il vous plaît. En tout cas, là, l'argumentaire, j'aimerais poser une question à Damien Tarell, auteur de la Giffre et Emmanuel Macron. Est-ce que ça fait avancer des choses ? C'est ça, la vraie question. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer des choses ? Moi, j'aimerais bien le savoir. Est-ce que ça, ça fait pas quelque chose ? À part avoir 4 mois de taux. On en parle, non ? Au moins, je suis intégré avec moi-même. Je ne vais pas serrer la main parce que j'estime être un traître à notre pays. Estime quoi ? Si vous n'avez pas mis la Giffre, vous auriez estimé être un traître à notre pays. Non, Emmanuel Macron est un traître à notre pays. Ah, d'accord. Objectivement, avec l'affaire Mankins et la vente d'Alstom, tout ça, c'est de la haute trahison. Pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Dans un autre temps, dans une autre époque, ce n'est pas une Giffre qui l'aurait pris. Mais t'aurais été pendu dans un autre temps. Qu'est-ce que tu aurais répondu ? Vous avez un politicien qui débarque sur la main. On ne pouvait pas parler avec lui. Oh ! Non, non, deux minutes. Lui, il a. Qu'est-ce qu'il a ? Non, mais il part d'une autre époque. Il aurait été pendu dans une autre époque. On t'aurait fouetté. T'aurais pris le sens que j'aurais été pendu dans un petit peu. Mais oui, on t'aurait fouetté. Il s'agit. Il s'agit. Et tout à l'heure, l'avocat, tout à l'heure, l'avocat. Vous savez que ceux qui ont fait l'attentat du petit Clamart ont été graciés par le général de Gaulle ? Tout à l'heure, M. l'avocat a dit qu'on traite ici les sujets du quotidien. La violence. Nous, on est contre la violence tous les soirs. Tous les soirs ici, on dénonce la violence. Vous n'avez pas vu le concept de l'émission ? Vous connaissez cette phrase de l'abbé Pierre sur le fait que c'est facile pour un bourgeois d'être contre la violence ? Je ne connais pas les phrases. Moi, je suis un bourgeois. J'étais avec les gilets jaunes. Les premiers mois qu'il y a eu, j'ai été sur les ronds pour discuter avec eux. J'ai vu leur profil. J'étais à fond dedans. Et aujourd'hui, vous êtes ici. Jamais. Et alors, je ne fais que je fasse... Je suis payé pour faire des commentaires en faveur de l'ordre. Pour rembourser mes crédits et jamais de commentaires de trucs politiques. Oui, oui, bien sûr. Sors-moi une émission. Sortez-moi, monsieur l'avocat. Une émission où j'ai fait un commentaire anti-Franc national, anti-tout. J'ai fait anti-tout-le-monde, moi. Je ne suis pas Macron. J'ai fait anti-tout-le-monde. Je n'ai pas de trucs. Donc, arrêtez de me dire vous. La leçon que je veux lui donner, c'est de vous rappeler que justement, quand il y a de grands politiciens, que ce soit Rambo, lui. J'ai l'impression que c'est lui qui prend des barres. Et là, l'irrespect, 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 la violence, et quel côté ? Laissez-le parler. Oui, laissez-le parler. Oui, laissez-le parler. Oui, laissez-le parler. Vous parlez d'irrespect, vous parlez de bonheur. Mais là, elle est de quel côté ? Je ne suis pas pour la politique. Elle est de quel côté, la violence ? Elle est de quel côté, l'irrespect ? Laissez-le parler. Laissez-le parler. Vous m'avez menacé de me donner une gifle. Ben, venez maintenant. Mais non, arrête. Parce que si je viens... Arrête. 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 Je vais vraiment venir. Je vais vraiment venir. Pour moi, t'es un bonhomme. Donc, ne me demande pas de venir te mettre une bof. Je vais venir pour de vrai. Mais non, t'es pas là-dedans. C'est des conneries qu'ils racontent. C'est pas comme ça qu'on fait. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, comment on fait ? Dites-le moi. Comment on dévoile la démocratie ? Je sais que ce qui se passe dans les 15 derniers mois des gens, je sais. Mais il arrive là avec ses cols roulés et il veut gifler les présidents. T'es fou, toi. Arrête. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Regarde, c'est pas comme ça qu'on fait. Une question intéressante. Comment on fait dans cette société aujourd'hui quand on fait partie du peuple ? Vous voyez pas quand on a accès au plateau télévision, etc. Tu sais ce qu'il fait comme moi le peuple ? Comme ils font. Ils encaissent. C'est ce qu'il fait le peuple en démocratie. Tu sais ce qu'il fait le peuple. Il n'est pas content. Il va manifester. Il se fait gazer. Je suis d'accord avec toi. Il y a la police qui a eu des débordements. Ils ont eu des ordres. Je vais t'expliquer comment on fait. Je vais t'expliquer comment on fait. Il y a deux tours dans une élection. Le premier tour, on vote. Le deuxième tour, on vote. Quand il y a un résultat, on ferme sa gueule ou on se casse. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Ça s'appelle la démocratie. Qu'est-ce que tu veux faire ? Elle est cassée la démocratie. Au deuxième tour, n'importe qui aurait gagné face à Marine Le Pen. N'importe qui gagne face à l'extrême droite. Un légume aurait gagné des élections face à l'extrême droite. C'est ce qui arrive aux Etats-Unis. Vous vous sentez représentés aujourd'hui politiquement parlant parce qu'il y a une élection. Vous trouvez que ça marche bien ? Moi, je n'ai pas le choix. L'élection, elle est comme ça. Il y a eu un résultat. C'est comme ça. Pourtant, vous êtes allé manifester à Guigilets jaunes. Vous avez essayé de vous faire entendre. C'est de la démocratie. J'ai essayé de me faire entendre. Et qu'est-ce qui vous est arrivé ? J'ai vu que ça n'a pas marché. Vous avez pris des gaz dans la gueule. Vous avez pris des LVD dans la gueule. Les Gilets jaunes, ils ont eu des choses. Les Gilets jaunes, il ne faut pas dire qu'ils n'ont rien eu. Ils ont eu des choses. C'est passé. Je suis d'accord. Mais ils ont eu des choses. Après, le fait de vous démarche, de dire qu'on va gifler le président... Mais qui dit qu'il faut gifler le président ? C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il dit. Il a dit qu'ils sont reconnaissants dans la rue. Les gens sont marqués. Le président s'est présenté à moi. C'est ce que tu as fait. C'est ce que tu as fait. Tu as fait du bien. On va être honnête. Tu as fait du bien à beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Quand tu as mis la gifle à Macron, ils se sont dit voilà, il a pris une gifle, c'est bien fait. Parce qu'il a fait quelque chose que nous, on aurait voulu faire. Maintenant, ce n'est pas bien. Ne crois pas que c'est bien dans ta tête. Ne dis pas dans la rue aux gens qui te disent oui, c'est bien. Ne va pas leur dire merci, tiens, je fais une photo. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Ce que vous avez dit, c'est le plus important. Vous avez dit en effet, ça fait du bien des Français. Il faut qu'on s'interroge sur pourquoi ce geste. Et ça fait du mal à la France. Ça fait du mal à la France. Oui, mais qui fait du mal à la France ? Tu as giflé combien de personnes dans ta vie ? Excuse-moi de parler beaucoup. Tu as giflé combien de personnes ? Je ne suis pas quelqu'un de violent. Tu as giflé juste Emmanuel Macron. Parce que tu savais qu'il ne t'arriverait rien. Non, j'en ai giflé d'autres. Je te propose de venir avec moi un soir. Je te propose de venir avec moi un soir. Dans des quartiers. Dans des quartiers. J'étais en prison. Et tu gifles. J'étais en prison. Ça fait trois mois de prison. De quoi vous me racontez ? On va voir ce qui va t'arriver. J'étais en prison. Qu'est-ce que vous me parlez de quartier ? Après, la dernière émission chez vous, j'étais à Génération Hip Hop sous le radio. J'étais avec les gars. Je suis d'accord, mais tu gifles personne. Ça giflait que Emmanuel Macron, t'as ami. Non, non, il a dit qu'il n'avait giflé. Non, arrête, il n'a giflé personne. Il n'a giflé qui ? J'adore l'accusation, le renversement d'accusation. Il n'a giflé qui ? Quelques personnes qui m'ont insulté. T'es quelqu'un de violant, tu fais juste étonnable. Oui, bien sûr. C'est quand, Damien ? Non, mais attendez, on ne va pas rentrer dans ces histoires. C'est n'importe quoi. Il sait tout, il n' dépendait pas de ton avis. Parf, il ne gifle. Oui, bien sûr. Mais bien sûr. J'ai l'air de dire que ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais parce que vous n'avez pas une position de pouvoir. Vous n'avez aucun pouvoir. Vous n'avez pas une position de pouvoir. Vous n'avez pas une position de pouvoir. Emmanuel, vous ne faites pas du mal à le pouvoir sur les Français. Quand je suis en Macron, il s'est dit « Putain, j'ai pris une benne, il faut que je change tout. » Non, mais voyez. Non, mais vous n'avez pas à l'école. Mais vous avez fait du réfléchissement. C'est moi qui suis con comme une savate. Je suis con comme une savate. Parce que quand il vous écoute, Macron, il change d'allié aussi. C'est moi qui vous écoute. Tu gifles Macron, hein, on change tout. Arrêtez les messes. Arrêtez-vous. Vous pensez que ça ne l'amène pas à se poser des questions ? Mais non, il ne s'en rien. Il n'en a rien à foutre. Il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire. Il n'en a rien à faire. Il ne s'est pas un homme politique. Chissé qui a été faire le con quatre mois en prison à manger des sardines. C'est lui. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Ça vous avait mangé les sardines ? Non, pas du tout. Il était plutôt bien nourri, d'ailleurs. Tu as été comme un crétin quatre mois au placard pour ta petite gifle de merde. Tu es resté au placard quatre mois comme un crétin. Ils faisaient leur vie. Ils allaient au restaurant. Ils s'en foutent de ta gueule. Oui, bien sûr. On commence. On commence, ils vont se préparer. Bien sûr. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon parce que je suis avec toi dans le combat des gilets jaunes. Je suis avec toi, mais pas pour gifler des autorités. Ça ne sert à rien. Alors, est-ce que tu le referais ? Oui, c'est bon. Est-ce que je le referais ? Est-ce que déjà, l'occasion pourrait se représenter ? Je ne pense pas. C'est l'occasion reprenante. C'est Rambo, lui. Non, mais des fois, on fait des choses sur... Si l'occasion se représente actuellement ? Non, non, oui. Non, non, non. Tu ne l'as jamais fait. Est-ce que tu le referais ? C'est la même situation. C'est un événement qui est fermé. Emmanuel Macron se présente avant. J'ai dit que je n'avais pas de regrets. D'accord. Ça veut dire ce que ça veut dire. Tu le dis, quoi. Tu le referais. Mais est-ce que tu as gagné quelque chose ? Comme quoi, c'est utile, la présence. Tu n'as rien gagné. Il a été entendu, y compris par vous, par tous les Français qui vous entendent. Si, il arrive à porter cette parole dans puissance. C'est un euro, l'essence, elle a 50 centimes, il est entendu. Oui, il est entendu. L'essence, elle a 12 euros. Oui, ça lui permet aujourd'hui. J'ai une licence à 50 centimes. Tu fais quoi, en fait, au quotidien ? Elle part par ici sur un plateau télé. Mais tu veux pas frapper les gens là. Il a gagné. Tu l'as énervé. Tu l'as énervé encore plus. Tu l'as énervé encore plus. On est encore plus dans la merde aujourd'hui avec tes conneries. Tu l'as énervé encore plus. Non, mais il dit que tu ne fais rien. Mais toi, tu fais quoi par frapper les gens ? Il y a plusieurs associations. Ah bah ça, on n'a pas vu. Tu viens en aide aux Gilets jaunes et à d'autres choses comme ça, oui. Damien, est-ce que toi, tu es pour le retour d'un roi ? Hein ? C'est une question un peu hors de propos, mais... Vous dites que t'es royaliste, c'était au prix de l'honneur. Je ne pense pas ça. De notre démocratie en profondeur. Et la mesure, pour moi, qui est indispensable, c'est le retour au referendum, au RIC. C'est-à-dire que le peuple doit pouvoir voter pour autre chose que des représentants. On en a marre d'être représenté par des institutions, des castes parisiennes, éloignées de... Je suis comme toi, mais le peuple, il a voté. Hein ? Mais le peuple, il a voté. Mais voyez combien de fois on a entendu ce propos sur Abdadou. D'accord, comme... Au final, on n'a pas voté. Pardon, il n'a pas voté. Est-ce qu'on peut être gentil avec nos invités de voix ? Parce que là, vous êtes un mur de gilets jaunes. C'est une vulgarité, quand même. La manière d'exprimer son mécontentement, c'est d'aller dans les rues. Il y a eu des millions de gilets jaunes qui ont bloqué. Ça n'a rien changé. Vous dites, le but, c'est de voter. Mais ce qui s'est passé là, à cette élection, c'est pas tout le monde qui a voté pour Macron. C'est tout le monde qui a voté contre Marine Le Pen. Donc, je suis désolée. Il y a deux tours. La légitimité n'est pas juste... Alors, arrête de lui dire, et Mathieu, arrête de dire, on a tous voté pour Macron. Parce que ce qui s'est passé sur cette élection, c'est pas comme les autres élections. Ça s'est passé pour Jacques Chirac. Il avait voté 18% de l'électorat foncé. Ça s'est passé plein de mois. Parce que de Gaulle, on ne va pas entrer dans de la politique. On ne va pas entrer dans de la politique politique. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse de mon voisin un peu énervé, qui consiste, en réponse à ça, à dire, peu importe. Mais peu importe, non. Enfin, peu importe pour lui, probablement. Parce qu'il a un niveau de vie qui lui permet de se dire, on s'en fiche. Mais il y a des millions de Français qui souffrent de cette situation aujourd'hui. Moi, je sais assez bien que sur votre situation personnelle, oui, je suis assez au courant. Si vous connaissez la situation que le droit, je connais mieux votre niveau. Vous n'êtes pas dans une situation de souffrance comme le sont les millions de Français aujourd'hui. Mais c'est pas que j'ai dit. Et donc, évidemment que peu importe. Mais ça veut dire que tous les gens qui sont dans un village, ils ont frappé le président. Évidemment que peu importe pour vous. Évidemment que peu importe pour vous. Évidemment que si vous retrouvez aujourd'hui... C'est des magots, c'est grotesque. C'est des magots, là. Évidemment que si vous retrouvez demain face Emmanuel Macron, vous n'allez pas avoir de pulsion à son encombre. Vous n'allez pas vous retrouver en situation de souffrance. Et lorsque vous devez faire un choix de quelques secondes, parce que vous savez que plus jamais dans votre vie, vous allez vous retrouver face à un responsable politique aussi important. Et vous allez pouvoir dire ou faire quelque chose. Et que vous voyez cette personne... Eh bien, dis-le, ne le frappe pas. Vous voyez que cette personne-là n'a qu'un intérêt. C'est vous prendre rapidement la main pour que les caméras le voient parce que vous êtes jeune. Et ce manque de respect à l'égard des Français, à un moment donné, ça crée cette réaction impulsive. En fait, t'es pas avocat, t'es militant. T'es pas avocat, t'es militant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut le faire systématiquement ? Non. Il est militant, pas avocat. Il est anti-Macron, pas. Damien, moi j'aimerais que tu nous redises aujourd'hui dans quelle disposition tu es. Dans quelle disposition. Oui. C'est-à-dire qu'après tout ce qui s'est passé, est-ce que tu te dis, voilà, aujourd'hui je vais continuer à me battre, aujourd'hui ou bien est-ce que tu te dis... Je vais continuer ma vie normalement. Emmanuel Macron s'est présenté un jour devant moi, je suis étudiant actuellement. En quoi ? En événementiel, toujours. Tu vas faire des soirées ? Non, peut-être pas, l'événementiel c'est assez large. Je vais peut-être t'avoir Emmanuel Macron. J'aurais aimé qu'on puisse communiquer. Mais comment tu vas mettre une gîte en mec ? Mais tout a été dit déjà. Entre lui et nous, déjà tout a été dit. Et on n'a pas été entendus. Qui nous ? Nous, les gilets jaunes, le peuple... Est-ce que tu prévois, sans le dire et tout, de gifler un autre membre du gouvernement ? Mais je n'ai jamais prévu de gifler qui que ce soit. Mais si j'arrive vers vous et que je vous insulte, je pense que quand même vous allez mettre une gifle. Si j'arrive vers vous et que je vous insulte, j'estime que vous allez mettre une gifle. Jamais, jamais, non. Ah, vous allez vous laisser insulter ? Ben, si vous m'insultez, je ne me trappe pas. Je ne me trappe pas. Ce n'est pas l'enjeu, mais non, l'enjeu... Vous voyez, il n'est pas venu en larmoyant, en disant, ah, j'ai passé des mois en prison, c'est trop injuste, on est dans un système dictatorial, etc. Il est là pour expliquer ce qu'il y a eu comme ressenti au préalable et essayer de comprendre et de faire comprendre à des gens qui ne sont pas forcément proches des préoccupations qui, aujourd'hui, traversent ces personnes-là. De dire, voilà, pourquoi ça s'est passé, ce qui s'est passé assez tôt. Mais il ne doit pas regretter. Il ne cherche pas... Mais il y a un truc un peu inquisitorial, un peu moyenâgeux, de dire, présente tes excuses, dis pardon, regrette, sinon tu iras au but. Non, écoutez, il a le droit d'assumer son geste, de dire, écoutez, ça m'est arrivé, il le regarde un peu, c'est arrivé, c'est comme ça. Est-ce que ça aurait pu être mieux fait, moins fait ? Est-ce qu'il aurait pu faire autre chose ? Un coup de poing. Voilà, c'est pas... Un coup de coup de poing. C'est pas le sujet. Merci, Juan Branco, et merci, Damien Tarel, d'avoir été avec nous. Est-ce qu'elle peut rentrer, Rubini Cara ? Est-ce qu'elle est là ? Peut-être la rentrée, s'il vous plaît. C'est lui, là ? Je le serre, j'ai l'impression. Elle arrive. Rubini Cara, par exemple, t'es là, tu peux faire un édito face à Guillaume Janton. Merci en tout cas à vous deux d'être venus. Merci. Beaucoup à vous. Merci. On se présente à la soirée. Merci.